J'ai grandi avec un papa garagiste. J'ai passé pas mal de temps dans son garage puisqu'il était à côté de l'école. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me suis rendu compte que je regardais beaucoup les logos, les publicités qu'il pouvait avoir dans son garage. Et j'avais tendance à vouloir les décrypter, voire des fois à les redessiner. Donc c'est pas mal venu de ça dans un premier temps. Après, à l'adolescence, il y a eu l'arrivée du skateboard. Le skateboard, avec aussi l'arrivée du graffiti, les designs des planches, les décos. Le skate, ça m'a vraiment permis de me raccrocher à un truc où je ne m'ennuyais plus. Et j'avais toujours un truc à faire. Après, les études ont fait que j'ai commencé avec un sapé de souffleur de verre. Un peu par défaut, mais à travers ça, j'ai découvert la typographie. Et assez rapidement, après, je suis parti en industrie graphique et puis j'ai continué jusqu'à une licence. En design graphique, je vais travailler comme tout le monde pour des restaurants, des artisans. En illustration, je vais travailler plutôt pour la jeunesse du magazine. On va m'appeler pour faire deux, quatre, six pages pour des jeux pour enfants. Parfois, ça peut arriver de devoir illustrer une histoire. Après, moi, mes projets de livres, je les fais plutôt de mon côté et ensuite, je vais aller voir des éditeurs. Le livre sur la route, en fait, ça parle de ce qui se passe quand on a un enfant à l'arrière d'une voiture et qu'on s'ennuie un peu. Des fois, on va voir une personne avec une tête un peu bizarre dans une voiture un peu bizarre et s'imaginer des choses. Il y a tous les trucs que j'aime mettre en filigrane sur les livres pour enfants, que les couleurs de peau ne soient pas des vraies couleurs de peau, que les femmes fassent les mêmes trucs que les hommes ou des choses comme ça, qui sont des trucs qui, à mon avis, sont très importants à mettre en littérature jeunesse pour que ça soit juste normal pour les enfants, que ce ne soit pas exceptionnel qu'une femme conduise un camion ou un truc comme ça. Et donc, du coup, c'est vrai que ça, c'est des trucs que je mets comme ça en me disant, ben voilà, les enfants, j'espère qu'ils liront et qu'ils verront une femme conduire un camion. Ben oui, quand j'étais petit, ils fermaient et conduisaient des camions. Enfin, voilà, ça raconte l'histoire d'un enfant qui a l'arrière de la voiture de son père, qui double des voitures, qui s'imagine des choses et avec une petite chute rigolote à la fin. La façon dont je travaille, on est sur des choses qui se veulent quand même beaucoup avec de l'aplat. Je travaille quand même pas mal avec des formes géométriques, j'utilise de papier découpé. Il y a aussi du pochoir avec de la peinture, donc souvent d'avoir des aplats. J'aime bien des fois rajouter un peu de bruit, mais plutôt pour un côté ancien, pour apporter ce côté un peu années 60. La moitié du temps, si je m'arrête à la partie vectorielle, c'est que la finalisation n'est pas forcément sur ordinateur, mais elle va être soit en papier, soit en sérigraphie, soit en peinture. Il y a énormément d'influences. Il y a des influences qui sont assez jeunes. J'ai toujours regardé beaucoup de dessins animés. Je continue encore à regarder des dessins animés. Ça fait partie de mon rituel un peu au petit déj. Si je peux, je préfère regarder des dessins animés que regarder les informations. C'est peut-être vivre dans le déni, mais en tout cas, c'est des choses qui m'inspirent. Je dis notamment des trucs comme Samouraï Jack qui m'ont pas mal influencé. À côté, il y a des artistes, des illustrateurs comme Fredon Chapour, Dick Bruna aussi par l'efficacité et la simplicité de son trait qui me parle beaucoup. Charlie Harper aussi, lui, faisait ce qu'on fait maintenant sur l'ordinateur, mais avec un compas, une règle, une équerre. Ce que j'aime beaucoup, et même dans certains dessins animés comme Samouraï Jack, c'est l'efficacité du trait. L'efficacité du trait, de réussir à faire quelque chose de compréhensible, simple. Et c'est un peu aussi la base de l'expo à la Bibliothèque des Chants Libres, de montrer que si on a envie de créer quoi que ce soit, c'est idiot de se mettre des barrières, de fausses barrières mentales, il vaut mieux y aller. En général, quand on crée, on crée pour soi d'abord avant de créer pour les autres. L'exposition aux Chants Libres, en fait, je pense que la condition était vraiment qu'elle soit participative. Ce n'était pas juste montrer ce que je savais faire, mais c'était que les lecteurs et les lectrices puissent venir et participer et agrémenter l'expo. Et je me suis dit, ouais, donc je vais créer une bibliothèque de formes et je vais me contraindre de ces formes-là pour créer des portraits de lecteurs, permettre aux lecteurs de créer leur propre portrait, le portrait de quelqu'un, le portrait d'un ami imaginaire, mais avec des formes prédéfinies. Moi, j'en ai créé 50 en papier découpé, 15 en bois que j'ai mis dans la bibliothèque pour montrer comment ça pouvait fonctionner. Et puis après, c'était dans les mains des lecteurs et c'est à eux d'agrémenter la galerie au fur et à mesure. Il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour créer des choses. Il y a plein de possibilités. Le dessin, c'est un média, mais il y a d'autres médias. Le collage, c'en est un. La géométrie, c'en est un. Et on peut mixer l'ensemble pour avoir des résultats qui sont plus que satisfaisants. Et moi, de ce que j'ai vu, il y a des choses qui ont été poussées beaucoup plus loin et beaucoup plus loin que ce que j'imaginais moi en créant l'expo, en fait. Et j'ai vu des rendus dingues en me disant, ouais, ok. En fait, je pensais qu'on avait un panel large comme ça, mais en fait, il est encore plus énorme. Et c'est ça que je trouve vraiment chouette dans cet expo aussi, ouais. À côté, j'enseigne dans une école d'art appliqué. Le fait d'être enseignant, c'est assez chouette parce que je vais échanger beaucoup avec mes étudiants. Ils vont m'apprendre des trucs. Je vais leur apprendre des trucs. On est vraiment plus, enfin, moi, je le vois plus comme un principe d'échange. Voilà, j'ai cette partie-là qui m'oblige à ne pas rester dans ma zone de confort. Et à côté, j'ai tout ce qui va être jeunesse et projet personnel qui me permettent de me faire plaisir déjà avant tout, puisque depuis dix ans, c'était aussi un peu mon mot d'ordre. À partir du moment où j'ai monté Woodcamper, c'est-à-dire, tu bosses pour toi et puis tu vois comment tu peux professionnaliser le truc. Et donc, ouais, moi, le constat, hormis peut-être un atelier plus grand ou peut-être changer de ville, mais c'est vrai que ma confine me convient. Elle n'est peut-être pas la meilleure du monde. Elle n'est peut-être pas la plus rentable du monde, mais en tout cas, moi, dans mon équilibre perso, elle est juste bien. Woodcamper, c'est plutôt ce truc d'évacuer les choses négatives et toxiques autour de soi et d'essayer de se faire plaisir au maximum. Je prendrais un kit de survie pour pouvoir faire du feu et pouvoir pêcher et des graines pour pouvoir cultiver des trucs. Bizarrement, non, je n'avais pas de monsieur patate. Avec n'importe quelle personne qui m'apprendrait des choses. Le skate, ça représente tellement de choses qu'il nous faudrait quatre heures pour en parler. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada